hop je clique l'invité l'invité le fameux l'invité surprise jonction en cours et son nom qui arrive on se démerde ça arrive il est là il se connecte à l'audio il se connecte c'est fantastique c'est bon sur twitch il a un gros zoom sur le visage pas très bonjour cheyenne bonjour c'est toi qui fait la pub pour zoom exactement bienvenue à toi cheyenne merci d'être d'être avec nous merci à vous plaisir de te recevoir en plus ça va nous permettre de faire une interview moi j'adore ça c'est cool monsieur j oui en parlant de cela est-ce que vous voulez que et si cheyenne me souhaitent que quand il suffit d'une petite vidéo de toi sur un peu famille sur instagram ou est-ce qu'on attend un petit peu on réserve ça un petit croustille derrière moi aussi je fais de l'imprévu ah c'est chiant c'est comme vous le souhaitez franchement c'est vous qui voyez moi je pense que ça peut ça peut lancer le pourquoi pourquoi il est là parmi nous ce soir et pourquoi son avis m'intéresse un petit peu alors vous permettrez que je coupe le son mon ordinateur parce que je ne supporte plus ma voix sur cette vidéo bien entendu mes amis du chat je vous envoie ça tout de suite je vais partager mon écran et mon son à tout de suite j'ai encore jamais fait je pense que c'est la première fois je viens juste vous parler un petit peu de mon métier et du travail social donc moi je suis moniteur éducateur et ses travailleurs social je voulais juste vous parler de ça au vu des récents événements et je me suis dit que peut-être qu'on pourrait trouver un point d'entente sur quelque chose donc les travailleurs sociaux c'est qui c'est plusieurs diplômes c'est plusieurs jobs moniteur éducateur éducateur de jeunes enfants éducateur spécialisé assistant éducatif et social assistant de service social et je pense que je vais en oublier les travailleurs sociaux c'est des gens et qui on demande d'avoir en même temps des connaissances de niveau universitaire en psychologie en sociologie en politique sociale en plein de matières et en même temps d'être capable de s'adapter et de créer du lien avec des personnes en situation de crise ou de fragilité inouïe c'est des métiers très complets mais c'est des métiers qu'on ne voit pas c'est souvent les oublier parce que là j'aimerais vous dire vous savez les travailleurs sociaux c'est ce qu'on voit dans les mais non en fait on les voit pas donc où est ce qu'on trouve des travailleurs sociaux ben un peu dans tous les secteurs en crise qu'on connaît aujourd'hui donc en protection de l'enfance dans les foyers placés par les juges des enfants dans des centres pour les femmes victimes de violences dans des centres maternelles pour les mères ou les femmes en santé isolée dans les dans les centres pour demandeurs d'asile dans des centres d'hébergement et de réinsertion donc on les trouve dans tous ces secteurs là dans tous ces secteurs qui finalement aujourd'hui sont en crise et arrivent à bout de souffle et en fait toutes ces causes que je vous ai vu défendre en story récemment c'est les travailleurs sociaux ont décidé d'en faire leur métier donc la protection de l'enfance le féminisme l'égalité le les droits lgbt les demandeurs d'asile toutes ces causes là les causes sociales c'est notre métier sauf qu'aujourd'hui en fait on arrive à bout de souffle parce que on a plus de moyens on n'a plus de sens et le jeudi 3 décembre on va descendre dans la rue pour revendiquer tout ça mais en fait on a besoin de vous on a besoin de vous pour la visibilité on a besoin de vous pour marcher avec nous pour venir à notre rencontre et nous rencontrer et et d'être et être avec nous parce que finalement c'est on se bat pour tout le monde et on veut être avec tout le monde il ya quelque chose de l'ordre du non militantisme dans le travail social alors on sait pas trop pourquoi peut-être que les gens se disent des situations que je vois et les gens avec lesquels je bosse vivent des choses dix fois plus horrible que moi du coup je ne milite pas mais aujourd'hui c'est important de pouvoir interpeller l'état pour qu'il puisse prendre ses responsabilités face à tous les secteurs sociaux en crise donc on a besoin de visibilité on a besoin de vous pour venir avec nous et et aujourd'hui j'aimerais voilà que vous puissiez partager cette vidéo et taguer brut et rémy buzine pour nous aider à gagner en visibilité et je vous attends 3 décembre et on marchera ensemble avec plaisir salut alors de retour au direct comme dirait l'autre et franchement bravo très très bonne vidéo il ya juste un petit retour que j'avais fait en story après où je m'étais excusé quand j'avais demandé aux gens m'excuser parce que dans mon stress et dans la création de cette vidéo il ya des secteurs que j'ai oubliés comme l'handicap la dictologie ce genre de choses donc c'est inadmissible voilà c'est très grave mais bon je tenais quand même voilà j'ai fait ça en coup de vent en me disant allez on essaye de mettre un petit coup de boost et dans l'urgence voilà tu viens d'où de du 91 en l'île-de-france donc les sommes et je travaille dans le 94 et me pique mon boulot on prévoit des interviews et paf je suis co-animatrice ok ok d'accord tu veux faire l'interview non j'ai pas le texte et bah écoute allons-y je vais vous mettre une petite musique parce qu'il y en a marre un beaucoup trop silencieux en tout cas cheyenne je t'engage tout de suite si tu veux allez petite musique d'intro et après intervient Cheyenne donc bienvenue je ne vais pas te faire l'affront de te demander en introduction ton nom et ton prénom qui sont inscrits sur l'écran mais si tu veux les données je suis bien aussi comme ça on sait comment ça se prononce et on a eu des familles là bah c'est bien prononcer c'est cheyenne fatahy parfait alors est ce que tu peux nous donner un petit peu quelle est ta fonction aujourd'hui alors aujourd'hui moi c'est tout récent un travail social en tant que tel je suis en formation de moniteur éducateur en première année donc en alternance que je suis à la moitié sur le terrain question suivante très basique quel est ton parcours c'est à dire qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça alors mon parcours moi des 18 ans après la terminale de lycée j'ai arrêté après un échec je suis passé par l'éducation populaire donc par l'animation en première expérience en colonie de vacances donc ma famille a créé une famille a mis des familles a créé une oeuvre sociale il ya des années de ça pour permettre donc ça se situe dans le centre de la france et on part en bourgogne pour permettre aux familles défavorisées de de faire partir les enfants en vacances donc le premier premier attrait au social c'est c'était ça et puis ensuite moi dans mon parcours d'animateur j'ai été amené à bosser en service jeunesse ou aussi en école en centre de loisirs et je me suis toujours je me suis très vite rendu compte que dans les missions qui incombait à l'animation il y avait des choses qui me plaisaient mais d'autres choses qui me bloquaient j'avais envie d'aller au delà donc quand j'ai rencontré des situations qui me questionnaient ou des choses dans lesquelles j'avais envie d'investir dans les missions d'animateur s'arrêtait avant et j'ai compris qu'il fallait que que je me forme au métier du social après quand même petite réflexion et maturation du projet d'où l'importance de la formation voire du diplôme je vous ai entendu en parler tout à l'heure un petit moment ce serait quand la première nuit tout fem oncji est un petit moment mais tu te vomis que on se les remet te voit qui me fait du film un petit petit pique ce qui va la première semaine, parce que moi, quand ma structure est fermée, je suis sur une MEX de mon association, donc MEX, c'est Maison d'Enfants en Caractère Social, c'est les foyers. Sur la toute première semaine d'intervention, j'ai proposé à ma chef de service d'emmener les jeunes sur Paris, sur un monument, c'était la veille du confinement, je me suis dit bon, là, ce serait cool de les faire bouger, donc avec très peu d'espoir, parce que c'était très vite fait, j'ai posé la question, et on m'a tout de suite permis, sans souci, de le faire, donc on est parti un mercredi après-midi, avec les jeunes du foyer, sur le toit de l'Arc de Triomphe, et on s'est fait une petite après-midi sur Paris, avec ce genre de choses, donc un moment un peu privilégié avec ces jeunes que j'apprenais à décorper. Et est-ce que ça a été aidé, d'ailleurs, dans ta construction en future de leur relation avec eux ? Ah, bien sûr, ça a été des moments qui étaient très privilégiés, parce que il y a des moments où on prend les transports, où on prend le temps de discuter, le fait de vivre des choses et de découvrir des choses ensemble, ça peut initier la discussion, et puis forcément, les moments hors de la structure, pour moi, c'est très important pour créer du lien. Ok. C'est intéressant, je vais passer la main à M. J, qui piave d'impatience de t'interroger de manière à être décalé. Ah, moi, j'écoute ça avec passion. J'ai un jingle, moi, ou pas ? J'ai oublié. Je peux te remettre le même jingle. Non, non, c'est bon. Non ? Mais je trouverai. Voilà, un petit jingle pour l'interview. Je ferai à la voix moi-même, je pense. Ah, ça, c'est bon, ça. Sois la belle chaleureuse. Cheyenne. Interview décalé, parce que finalement, ça fait toujours un petit peu... bon, bonjour, je vais dans un entretien d'embauche, je dis ce qu'il y a, je dis ce qu'il faut, c'est important. Mais du coup, je vais te poser d'autres questions un petit peu... qui vont nous permettre de découvrir un petit peu autrement parce qu'on a vu ton côté un peu engagé. Donc, je rejoins Katia sur le côté... Bravo pour cette vidéo. Et en fait, je crois, j'ai vu qu'elle était pas mal diffusée, pas mal commentée et ça, c'est cool. Faire de la partager en story. Bah voilà, Katia qui te fait de la pub en direct. Du coup, l'illusion a déjà réagi, donc il sera pas présent à la manifestation de demain comme je l'ai mis en story parce qu'il est en interview avec Emmanuel Macron. Ouais. Et on va sûrement rediscuter de ça pour faire un sujet là-dessus. Donc ça va bien marcher. Ce qui est plutôt cool parce qu'effectivement, mais pour apprendre à te découvrir un petit peu autrement, donc on a vu le côté engagé, on a vu un petit peu pourquoi tu étais rentré dans ce milieu. Mais du coup, voilà, trois questions simples parce que Katia est en train de regarder l'heure et se dire mais ça va jamais se terminer et tout ça et puis après, elle va me charceler mais elle n'a pas de respect cette femme pour moi. Pour personne, je te rassure. Mais défendez-moi dans le chat, vraiment, parce que c'est terrible de travailler avec une Suisse. C'est l'heure, 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 les montres, Rolex, tout ça, c'est compliqué. On ne m'oblige pas à sortir ma montre Rolex, s'il te plaît. Pardon, excuse-nous, toi tu as reçu ta vie au moins. Petite référence, ceux qui n'ont pas la rêve. C'est dans ce mec, putain. Chayanne, pardon. si tu devais faire une petite pub pour toutes les personnes qui veulent rejoindre un petit peu ta formation, ressemblerait à quoi ? Ta budget est limité. Alors là, tu ne fais pas de problème. Tu peux avoir les acteurs que tu veux. Quel type de pub tu envisagerais ? Vous n'avez pas dit une question simple ? Non, c'est une question décalée, question simple, mais on va réfléchir avec toi. On va réfléchir avec toi, on va réfléchir aussi dans le chat si vous avez des idées. Alors déjà, est-ce que tu mettrais plutôt une voix off ? Est-ce que tu mettrais une situation professionnelle ? Une voix off sûrement. Après une situation professionnelle, pourquoi pas ? Après, c'est très compliqué de traduire à l'image le positif de nos formations parce qu'on va pouvoir montrer des sourires, on va pouvoir montrer ce genre de choses, mais montrer ce qui se passe réellement et ce qui nous tient à cœur. Je trouve que c'est assez compliqué de le traduire en images. Ouais. Après, il y a un truc qui est peut-être très bête, mais aujourd'hui, on sent sur les réseaux que les gens sont de plus en plus engagés dans leur story, dans leur... On a à côté de photos de vacances, des publications engagées en faveur des demandeurs d'asile ou ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit à la télé, ce qui accroche les gens, des fois, c'est un peu ce qui choque et trouver un moyen dans une pub de faire le lien, parce que moi, c'est ce que j'avais essayé de faire un petit peu dans ma vidéo, entre ces situations qui choquent et qu'est-ce qu'on peut y faire et y apporter en étant travailleur social. Alors, du coup, là, dans le cadre, je vais être très cliché parce que justement, les gens, alors, l'émission, elle est à la destination de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le travail social, l'action sociale. Il y a des gens qui s'imaginent plein de choses parce qu'ils ont vu des films, parce qu'ils ont vu plein de films et tout ça qui est très romancé. Du coup, est-ce qu'on irait dans ces clichés de films ? C'est-à-dire, je ne sais pas, je donne une image, allez, on va aller dans le cliché des films de Mex. Ce sont des garçons dans un foyer éducatif. Du coup, forcément, ça se bagarre et tout. Et là, on voit un éduc qui arrive avec un cuir comme moi et hop, qui sépare tout le monde et qui s'en mange une. Non, alors justement, j'espère qu'un jour, on pourra se défaire un petit peu de cette image de Pascal le Grand-Frère et qu'on pourra montrer ce qu'il y a derrière quand même ces formations et ces métiers et au contraire, plutôt quelque chose de romancé, juste avec une voix off, faire des petits liens entre des images d'actualité, des choses qui ont pu choquer les gens dernièrement. Par exemple, juste les démantèlements de camps de réfugiés à Saint-Denis et ensuite les opérations coupes-points de la police pour déloger les gens en République et faire le lien avec ce qu'un travailleur social peut faire dans le cadre d'une fonction avec des demandeurs d'asile. C'est ça, c'est faire agir sur des faits d'actualité et montrer qu'on est là. Alors, si on est résumé, travail d'imagination, tout le monde, on a tous vu, peut-être en tout cas ceux qui découvrent, n'hésitez pas à taper place de la République, évacuation de migrants, si vous voulez, des images un peu chocs. Donc, travail d'imagination, plein de petites images comme ça avec des gens qui se font secouer comme un sac à patates de leur tente pour qu'ils dégagent, des chassés qui sont légals après enquête, effectivement, mais parce que c'est des gestes techniques de policiers, des gens qui se réveillent un petit peu l'œil empariné, effectivement, qui se font sortir, un petit peu toutes ces images chocent. Et après, une petite voix off qui dirait quelque chose comme ces images vous choquent. Il existe d'autres moyens d'agir. Ensemble, engageons-nous. Un truc comme ça ? Oui, ce sera un peu ça, même si ça fait un peu armé de terre, finalement. Ça fait un peu armé de terre, oui. Un peu armé de terre, je n'ai pas la voix de Morgan Freeman, pas de Morgan Freeman, mais en tout cas du doubleur de Morgan Freeman. Désolé, je ne connais pas son nom. Il n'y a pas de physique non plus. Non, effectivement, je n'ai pas le talent non plus. Merci beaucoup. Mais un truc comme ça, moi, je valide complètement. Autre chose, alors, si tu devais imaginer ton institution idéale ? Mon institution idéale ? J'ai beaucoup pensé parce que j'essaye de me mettre des utopies en tête pour le après. Moi, j'ai une grande passion, c'est l'éducation canine parce que, je ne sais pas, mon meilleur pote, c'est mon chien qui m'accompagne depuis que j'ai eu mon appart à 18 ans. Et ma deuxième grande passion, au-delà d'être mon métier, c'est le travail social. Je me suis dit comment allier les deux. Et mon utopie de structure, ça serait, c'est un peu, ça fait très, là, on est dans les clichés, ça fait très pitbullet prisonnier en émission en Nouvelle-Orléans, mais ce serait une structure d'insertion par l'activité économique ou l'activité professionnelle en lien avec l'éducation canine ou le refuge animaliste. C'est des structures. On est plus, en France, ça existe, mais on voit beaucoup de fermes pédagogiques, ce genre de choses. et ça s'est un peu au-delà de ça en mettant en lien avec l'éducation canine. OK. Alors, pour faire le lien avec les gens qui ne connaissent pas forcément, vous, dans votre vie de tous les jours, vous avez le droit d'avoir un chien, un chat. Vous avez le droit d'avoir des animaux. Vous ne posez pas la question de si c'est interdit ou pas. Dans les institutions, c'est une chose normale, 30 millions d'amini, ce genre de choses, et parfois, c'est interdit. C'est-à-dire que des choses qui sont normales pour vous, vous ne posez même pas la question. Vous êtes même dans le débat de est-ce que je prends mon 12e chien ou est-ce que je prends mon 15e chat, c'est peut-être chaud au niveau budget, des personnes qui vivent en institution, qui sont des humains, comme vous et moi, qui sont un autre avec un grand âme, mais qui, du coup, n'ont pas le droit d'avoir ce simple, cette chose assez normale. Donc, c'est pour ça que ça fait, je reprécise, parce qu'effectivement, c'est pour ça que ça fait sens, parce que peut-être qu'il y a des gens qui se disent mais ça n'a aucun sens les chiens, tout ça, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. En fait, c'est normal, on est d'accord, mais parfois, dans le travail social, en tout cas, les institutions, les réglementations, attention, ce n'est pas les professionnels qui disent j'en veux pas, non, c'est les réglementations qui nous disent qu'on n'a pas le droit parce que c'est compliqué à gérer. C'est ça. Donc, si on arrive des fois à négocier, faire venir un chien une heure par semaine pour une méditation animale, c'est tout ce qu'on a des fois. Et c'est au fruit d'un gros combat, d'un énorme combat d'argumentation et de risque aussi, de risque pris parce que si jamais il se passe le moindre truc, l'assurance peut se retourner et dire vous n'avez pas fait votre taf donc c'est pour vous. Typiquement. Dernière question et puis après, on va passer à un petit sujet qui va peut-être te parler, Cheyenne. Dans l'action sociale, on est souvent dans des équipes. on est souvent dans une équipe pluridisciplinaire comme on aime l'appeler avec différents diplômes ou pas, voilà, comme nous a dit certains viewers. si tu devais dans ton équipe choisir des super-héros comme collègues, tu choisirais qui ? Attention, il y a débat. Là, il y a vrai débat. il y a des super-héros. N'importe lequel, Marvel, DC, Mickey, peu importe, en tout cas, quelqu'un qui est des super-héros. Oui, je suis en train de réfléchir parce que moi, je suis en train de me dire lequel est le plus doué d'empathie. L'empathie, c'est quelque chose qui est quand même très complexe. Les super-héros qui sauvent les gens, est-ce qu'ils les comprennent réellement dans les films qu'on voit aujourd'hui ? Je ne sais plus. Un super-méchant. Ou un super-méchant. Attention, tu peux trouver un super-vilain. Un super-méchant. Après, moi, je suis très manga et animé. C'est vrai que souvent, je m'y retrouve en regardant. C'est très poussé à l'extrême parce que c'est de l'animation japonaise. Mais les protagonistes d'animés sont souvent des gens qui ont vécu des choses très, très dures ou qui ont dû lutter pour en arriver à être le protagonisme de ce manga-là. Et ça développe chez eux une certaine empêche. par exemple, dans Naruto, ce genre de choses, on peut voir Naruto qui, tout au long des saisons, va aider des gens qui, de base, étaient complètement perdus à retrouver du sens et qui, lui, va marquer les esprits parce qu'il s'est battu et parce qu'il met un travail qui est très bon sur plusieurs épisodes, plusieurs combats, jusqu'à ce moment. Donc, ce serait plutôt, moi, des personnages d'animé comme Naruto. Alors, tu choisis Naruto ou Tatsuki ? Tatsuki. Alors, ça ressemble beaucoup à un plat grec comme tu l'as dit, Sasuke. Je choisirais Naruto parce que Sasuke, il n'est pas utilisable avant longtemps parce que… No spoil, please. Voilà. Pas de spoil. et Sasuke et Naruto qui sont donc… Deux amis. Deux amis ennemis d'enfance et qui prennent des trajectoires bien différentes tout au long de ce manga. Et Naruto qui, je le prie, est un orphelin qui a une spécificité en lui qui fait que, en fait, l'ensemble du village le rejette. Exactement. Donc, donc tu prenais Naruto plutôt dans ton équipe. Si tu avais le droit à un deuxième, un deuxième… Droit à un deuxième… Alors là, je n'ai pas envie de vous faire bloquer pendant dix minutes là tout de suite. Ah, tu n'en as pas ? En termes de super-héros, il n'y a rien qui me vient. On peut demander à Katia. Katia, si tu devais compléter son équipe avec un super-héros ou une super-héroïne. Attention. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a maintenant. Par rapport au nombre de super-héros, il n'y en a pas beaucoup. Mais du coup, qui tu choisirais, Katia ? super-nanny. Ah non, j'en peux plus. Qui l'a invité ? Qui a fait ça ? Là, je… Ouais, non. On essaye de se défaire de Pascal le grand frère, on fait venir… Non, j'avais envie de faire cette blague. Non, mais oui, super-nanny qui a son doigt comme pouvoir ultime du… Attention, j'ai levé le doigt. Attention, quand je lève le doigt, tout le monde rippe. Les parents, les enfants, j'ai levé le doigt. Et finalement, finalement, si… Moi, je pense que si on avait Naruto, si on avait super-nanny avec Naruto, le destin de Naruto aura été différent. Alors là, alors là, c'est sûr. C'est sûr. J'ai l'évidence, bien sûr. Non, mais super-nanny, moi, je… Eh bien, puisque moi, on ne me demande pas mon avis, je vais vous le donner. Pardon. Moi, dans ton équipe, je mettrais Saitama. Ah, ouais. C'est le… papy pervers, là ? C'est le… Non, l'hermite pervers ? C'est… c'est… One Punch Man. Le chauve ? Donc, c'est le gars qui règle toutes les… Pourquoi ? Il peut tout parce qu'il est extrêmement calme, il est extrêmement gentil, il est très posé et que quand il y a vraiment un problème, il le règle très vite. Oui, oui. Alors, j'invite tous les viewers à regarder un jour, effectivement, One Punch Man. On fait de la pub gratuite ici. C'est l'anti-shonen. Pour voir, effectivement, de quoi parle M. HQ parce qu'effectivement, je vous invite tous à imaginer One Punch Man à… Enfin, en tout cas, Saitama, c'est ça ? Dans une situation éducative. Ouais, on n'est pas loin de Pascal le grand frère, mais en moins causant. Mais il a un bon fond, il est gentil, il est tout à fait aimable, serviable, tout ça. Si on ne vient pas l'embêter, il n'embête personne. C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est à voir. En tout cas, on prend les différents avis. Super Nani, Naruto et Saitama, une équipe de choc avec Shyam. Merci à toi pour cette interview décalée. Je propose à M. HQ de reprendre la main sur l'actualité et peut-être une actualité qui va te parler, Shyam, en tout cas, une actualité qui date un petit peu, mais on voulait t'attendre avant d'en parler. On avait une excellente transition grâce à toi. Tu es vraiment l'homme qui tombait à pic sur cette actualité. Tu as parlé de la manifestation qui a été appelée pour demain, dont on parlera donc du coup la prochaine fois ou peut-être, qui sait, peut-être qu'il y aura des émissions comme ça qui vont pop. On a aussi une manifestation demain. C'est marrant. Je suis sans soufou. Le suisse bashing, c'est normal. Bonjour. Je reviens, Katia. Katia, Katia revient. Katia revient. J'invite tous les viewers à chatter. Katia revient parce qu'elle ne va pas revenir. Elle boud. Je l'ai vexée, je l'ai vexée. On a une petite légendaire qui a encore fait une victime. Oui, je voulais revenir plus sérieusement sur la manifestation qui a eu lieu et les débordements qui ont eu lieu aussi lors de cette manifestation de tous côtés par rapport à la loi de sécurité globale. Samedi dernier, du coup. Samedi dernier. Donc, voilà, d'habitude, on a l'habitude de voir des foules entières se jeter sur des pots de Nutella dans des magasins pour le Black Friday. Là, malheureusement, on a eu des images un peu plus difficiles qui allaient de poubelles brûlées à des interventions de police calmes, voire musclées, voire des agressions de policiers et vice-versa. Donc, ça a été un peu compliqué cette manifestation. Tout le monde peut avoir des images. Je peux en diffuser si vous voulez, mais c'est pas très agréable. Il faut le savoir. Je préviens nos joueurs potentiels. Mais je pense que c'est important d'en parler. À savoir aussi que quelque chose d'intéressant en préambule sur cette manifestation, c'est que la préfecture de police de Paris avait interdit cette manifestation. Mais le tribunal administratif a dit on s'en fout, c'est nous qui décident, elle sera permette. C'est intéressant parce qu'il y a une opposition, une dichotomie même au sein des institutions par rapport à ça. Et qui est très importante. Mais je voulais votre réaction à tous les deux déjà sur ce premier point avant d'aller plus loin. À tous les trois déjà parce que nous sommes trois avant encore boudés. Non, quelqu'un est parti. Elle est revenue. Non, elle est revenue. Elle est revenue. Moi, je vais laisser la parole à Cheyenne là-dessus puisque moi, j'ai déjà grillé mes coups de gueule. Ça va revenir, mais j'ai déjà grillé mes coups de gueule pour ce soir. Il recharge sa stamina. Dans cinq minutes. Alors, par rapport à ça, comment c'est ? Moi, j'ai été samedi à cette manifestation parce que ça me semble important en tant que travailleur social de pouvoir dire que sur cette loi, d'ailleurs, c'est écrit dans le tract et dans le manifeste pour notre manif de demain qu'on rejette toutes les voies liberticides et les mesures liberticides. Après, par rapport à la décision du tribunal administratif, oui, c'est intéressant parce qu'on s'est dit bon, apparemment, les décisions ne sont pas les mêmes partout. J'ai envie de dire heureusement parce que vu le nombre de personnes mobilisées et rassemblées, je ne sais pas ce que ça aurait pu donner parce que de base, du coup, la préfecture avait dit que ce serait seulement un rassemblement, un rassemblement place de la République et je n'ose pas imaginer avec la centaine, voire les centaines de milliers de personnes rassemblées, ce que ça aurait pu donner un simple rassemblement. je pense que c'est important de pouvoir bouger pour éviter des catastrophes, même si petites catastrophes finiaient quand même. Ensuite, par rapport à toutes les images qu'on a pu voir, écoutez, moi, je ne les ai pas vécues parce que j'étais avec ma petite bière à côté de la fanfare en train de taper ma meilleure randonnée. donc ça me paraît très lointain mais en effet, en partant de la manifestation, j'ai pu voir ces images-là. C'est dommage, c'est dommage mais c'était presque inévitable, on le savait, mais c'est très dommage de réagir par la violence quand on marche justement contre les violences. Ce qui est très dommage aussi, c'est que c'est les images qui étaient, je pense, le plus relayé sur les médias grand public et comme moi, je vous le disais, ce n'est pas représentatif réellement de la réalité de l'état d'esprit de la majorité des manifestants puisqu'on pouvait vivre un très bon moment, boire sa bière entre potes et juste marcher pour dire qu'on n'était pas d'accord et je pense qu'il y a une volonté aussi médiatique de montrer ces images-là pour discrédibiliser un peu ce mouvement-là. Donc voilà, désolé pour le monologue mais c'est tout ce que j'ai à dire. Ah ben en fait, là, tu es d'autant plus crédible parce que tu es un insider et c'est pour ça que je t'ai laissé la parole avant parce que déjà, moi, j'allais faire un petit coup de gueule mais là encore plus parce que en fait, tu l'as résumé très justement. Toi, tu n'as pas vécu du tout la même chose et pourtant, tu y étais. La plupart des Français ne voient ces manifestations qu'à travers les images et à force, sur les putains de documentaires, de pseudo-informations de trois minutes et il y a deux minutes trente d'images violentes, c'est une réalité mais là, on le voit, Cheyenne, effectivement, n'a pas de maquillage pour montrer, pour cacher ses cocards, n'a pas le nez cassé, n'est pas encore en garde à vue et ce genre de choses et il n'est pas tout tremblant quand il en parle, il n'en sort pas traumatisé, peut-être un peu plus aviné à force de boire des bières à côté de la fanfare, un peu plus alcoolisé et ça, je trouve ça dommage et choisi ou pas choisi mais en tout cas, je trouve ça ouf qu'effectivement, on ne montre qu'une facette. Quand on parle de manifestations, aujourd'hui, la plupart, la plupart se posent la question mais je ne vais pas y aller parce que je n'ai pas envie de me faire casser la gueule. Mais à quelle heure ? Alors oui, effectivement, parce que les médias montrent uniquement que des images sensationnelles, que des images où les gens vont rester devant, il y a de la violence, il y a de la violence, il y a de la violence. Ben ouais, ok, super, donc ils vont avoir de l'audience. Par contre, effectivement, ça détruit de l'intérieur toute forme de contestation parce qu'ils vont se dire je vais me faire tabasser par la police, merci l'image des policiers, je vais me faire tabasser par les black blocs, je vais me faire… Alors oui, ça existe, attention, ça existe, c'est une réalité, ce n'est pas du fake. Maintenant, est-ce que ça représente l'ensemble de la manifestation ? En tout cas, l'insider, Chayenne, dit que ben non et moi, je le crois sur parole là-dessus et ça me rend ouf effectivement parce qu'on parle… Demain, tu évoquais effectivement il y a une grève généralisée du travail social, il y a différents mouvements et je suis persuadé, je suis persuadé qu'il y a plein de travailleurs sociaux, il y a plein de personnes qui sont sensibilisées à tous les thèmes que tu évoquais sur Instagram là qui n'osent pas sortir, qui ne vont pas oser tout simplement parce qu'ils sont comme ça, pas parce qu'ils n'y croient pas et pas parce qu'ils ne partagent pas les valeurs, si, mais parce qu'ils sont comme ça, parce que le seul truc qu'on leur montre des manifestations, c'est ce qui se passe, c'est ce qui peut arriver, mais je ne sais pas, je ne pourrais pas mettre de pourcentage dessus, mais la réalité, ce n'est pas la guerre une manifestation, ça peut arriver, mais ce n'est pas la guerre et pour le coup, ça casse, ça casse les différents mouvements contestataires et je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça honteux. Petite question du chat, du chat, une question qui nous dit, en fait, la manifestation est interdite mais transformée en rassemblement, par exemple, on nous pose la question toute bête, si on change le nom, ça change le fond ? De passer de rassemblement, de manifestation en rassemblement ? Techniquement, en fait, c'est la question de la sémantique et ce genre de choses, mais ils font passer plein de choses, en changeant de nom, ils font passer plein de choses. Si on prend, allez, si on reste très dans l'éducatif avec un brin d'humour, je prends ma pause clope ou je laisse les personnes en autonomie ? Ça revient en même, je me barre du groupe. Par contre, par contre, effectivement, ce n'est pas la même chose. Alors peut-être, alors là, il faudrait peut-être, c'est peut-être une question de mettre au journalisme, est-ce que de parler d'un rassemblement, ça fait plus de buzz que parler d'une manif ? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. L'avantage aussi, je pense, de manière pratique, l'avantage, et je pense que c'est totalement une volonté de la préfecture sans faire le réacte du coin. Je ne pense pas que la préfecture, ça l'arrangeait, cette manifestation. Et un rassemblement, on n'a pas le droit de circuler, en fait. il y a un quelque chose... Ça reste sur place. Ça reste sur place. D'accord. Pendant le confinement, c'est très arrangeant aussi, puisque si c'est un rassemblement, on n'a pas le droit de circuler dans la rue. Et si l'on déborde, on peut être amené à être verbalisé ou même interpellé, parce que l'attestation et l'invitation à un rassemblement ne concernent que le rassemblement en place de la République. Là, comment on aurait fait tenir les 200 000 personnes à place de la République ? Forcément, ça aurait débordé et je pense que ça aurait été la pierre, en fait. Donc, oui, pour répondre à la question du viewer, oui, ça change le fond. Parce que là, de ce que tu viens de dire, c'est qu'un rassemblement, ça reste sur place, alors que dans une manifestation, il y a une notion de déplacement. ce qui peut permettre un volume plus grand ou ce qui peut permettre des sanctions autres et un processus de sécurité différent. Dans une manifestation, il y a tout un cortège de policiers qui nous encadrent, qui assurent notre sécurité ou qui assure juste que les personnes aillent bien là où ils ont décidé d'aller, alors qu'effectivement, le rassemblement, ce n'est pas le même dispositif. Katia, du coup, toi en Suisse, tu disais que demain aussi, il y avait un rassemblement, enfin, il y avait en tout cas un appel à grève. Du coup, ça se passe comment ? Parce que ce n'est pas les mêmes législations entre nos deux pays. Du coup, pour toi, ça se passe comment ? Par rapport à la grève ou la manif ? La grève ? Les deux, en général. Les deux ? Oui. Écoute, je ne connais pas la législation, mais à Genève, en tout cas, c'est vrai qu'on a moins la tendance à faire la grève que vous, les Français. ça. Tu vois, on n'a rien dit. Là, les trois, j'ai en mode « Ah bon ? » Ah, c'est une première nouvelle. Ah là là. Non, mais blague à part, on a tout à fait le droit de faire la grève, c'est confidentiel, d'ailleurs. Alors évidemment, par rapport au principe de la grève, on a des sous en moins. Et demain, il y a justement un appel à la manifestation à 3h45, si je ne me trompe pas, à Genève. Donc, je ne vais pas forcément vous donner les détails, mais c'est pour les travailleurs sociaux. OK. Là, pour demain, Cheyenne, tu es peut-être plus informée que moi. Justement, on est en plein dedans parce que la préfecture a donc refusé la manifestation. On est sur un rassemblement devant le ministère des Solidarités à 14h, comme normalement à Paris. OK. Ensuite, suivant les départements, il y a plein de petits rassemblements devant les préfectures et d'autres choses organisées en France. Donc, pour ça, je vous invite à vous rapprocher. Si des viewers nous regardent et ne sont pas en Ile-de-France, sur la page de Comob du travail social où il est référé, sous son référé, toutes les mobilisations partout en France. Moi, j'ai lu que c'était pour dénoncer l'exclusion des personnels médico-sociaux des accords Ségur. C'est bien ça, à la base ? Il y a ça, il y a l'exclusion du Ségur et puis aussi des revendications qui sont toutes bêtes, à savoir du sens, des moyens dans nos métiers, une revalorisation des salaires. On regarde un petit peu la lune. Moi aussi, je veux bien. Une visibilisation et puis voilà. Après, je ne parle pas au nom de la Comob parce que je n'en suis pas acteur, juste spectateur. Je suis juste en lien avec les Comob travail social et les Comob étudiants. J'ai mis dans le chat le lien de la page Facebook pour le travail social Île-de-France mais qui dedans a une information qui concerne la France entière. Alors moi, je vais poser une question bête. Je la pose. Je vais mettre le côté réac en disant bon bah ok. Pourquoi faire grève en même temps ? On s'en fout, non ? Bah justement pour déjà pour aller faire la manifestation et se rendre visible mais c'est pour montrer aussi notre mécontentement, montrer qu'on milite, montrer qu'on est quand même sensible à nos conditions de travail et qu'on veut que ça change. Et comment on peut faire pour que ça change ? Bah justement en s'absentant. Ce qui va alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous mais en tout cas moi si je suis absente ma charge de travail va se répercuter sur mes collègues. donc à un moment donné on cherche aussi à ce que la direction de notre institution se positionne. Est-ce que je peux rebondir aussi sur ce que Katia a dit ? nos conditions de travail en tout cas c'est très spécifique au travail social mais ça peut l'être aussi dans le local dans le micro social sont en lien direct avec les personnes qu'on accompagne. C'est-à-dire que si nos conditions de travail dysfonctionnent à cause de quelques politiques sociales c'est directement aussi les usagers qui en sont impactés. Exactement. Je pense de se mobiliser en tant que travailleur social. Après c'est très compliqué parce que du coup nous on travaille avec l'humain et on laisse aussi des personnes de côté en s'attendre. Exactement. Et là on a un peu du mal à se positionner en tant que travailleur social c'est oula mais si je fais grève finalement c'est pas que l'état ou l'employeur que je fais chier c'est aussi les personnes que j'accompagne. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de personnes en fait qui ne vont pas faire la grève ou manifester à cause de ça. Ça se comprend. Bien sûr. Ça s'intègre. Ah oui bien sûr. Oui oui. Je pense qu'on ne peut pas lancer la pierre à ceux qui ne se mobilisent pas surtout dans le travail social. Non mais ça explique pourquoi il y a peu de gens qui se mobilisent finalement. Chacun donne comme il peut et puis il y en a qui ont corps et âme dans leur travail déjà et qui ne donnent pas en allant manifester. C'est beau. Oui c'est beau. Est-ce que c'est possible de faire grève tout en allant travailler un petit peu comme les infirmiers ce qu'ils ont fait pendant des années avec Ibosset mais avec le petit en grève. Je pense que oui. Je pense que oui. Après ça empêche d'aller à la vanne. C'est un choix à faire mais pour les gens qui vraiment ne pourraient pas s'absenter ben oui je pense que c'est possible. Après c'est savoir comment je me positionne en tant que gréviste. Est-ce que c'est gréviste parce que j'ai des soucis dans l'institution mais qui viennent forcément de plus haut aussi ou est-ce que c'est gréviste parce que les politiques sociales dysfonctionnent mais je pense que quoi qu'il arrive c'est possible de faire quelque chose si on a envie puisqu'on s'y retrouve aussi dans les revendications. Je pense qu'il y a beaucoup de travers sociaux aussi qui ne se retrouvent pas forcément là-dedans. Je vous rejoins complètement. Tu parlais d'institutions qui dysfonctionnent. Jayane, t'es un client parfait parce que tu fais des transitions extraordinaires. tous les jours tous les jours on va les inviter comme ça. Oui ! Inscrivez-vous ! On va diffuser Monsieur HQ si t'es ok. Non, pas envie. Fin de l'émission. Merci. On va diffuser une petite vidéo de Nicole Ferroni qui a parlé d'une forme d'institution qui est celle de la protection de l'enfance. Voilà, on lance la vidéo et puis après je laisserai Katia et Jayane réagir là-dessus. Et oui, parce que comme vous le savez très bien l'heure tourne Monsieur G. Plus les émissions s'enchaînent et plus nous allons Oui, Katia me fait des grands C'est pas nous ! C'est de la faute à Jayane c'est pas moi ! Vous entendez dans le petit écouteau Je vais donc vous partager une petite vidéo qui dure 3 minutes sur l'intervention de Nicole Ferroni sur France Inter qui nous a un peu interpellé et qui donc hop hop c'est parti à tout de suite On m'a dit ce matin que vous êtes soulagée Mais oui, je suis soulagée parce que dans deux jours c'est le 31ème anniversaire des droits des enfants alors que la semaine dernière on n'avait toujours pas de défenseur des droits des enfants le poste était vacant depuis juillet mais ouf un défenseur tout neuf a été trouvé pour défendre ces vieux droits qui nous rappellent chaque année que les problèmes sont vieux aussi car si en France les droits filent droit sur le papier dans la réalité les choses vont plutôt de travers ou dans le mur cette année encore la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Marina pour avoir failli dans la protection de l'enfance alors que c'est l'objet de l'article 19 de cette convention que nous avons signée donc avant de fêter il reste à faire et c'est sûrement pour bien faire que l'an passé le secrétaire d'Etat M. Taquet était arrivé avec un beau dossier nommé Pacte Enfance fourré de belles idées comme notamment ce fameux projet des mille premiers jours de l'enfant en faveur d'un accompagnement de chaque enfant dès le début de sa vie et au début voyant cela je me disais mais youpi enfin une politique qui parie sur le long terme qui n'attend pas le trop tard enfin une politique qui comme la culture d'un potager ou la croissance d'un enfant s'inscrit dans le temps s'aime des choses sans racines et portera sûrement ses fruits oui youpi sauf qu'en regardant le potager je remarquais que la maison devant laquelle il était était en flamme oui pendant qu'on bavassait en oeuvre longue dans le jardin il y avait tellement de carences dans la protection sociale que ça brûlait et que enfants et travailleurs sociaux criaient à la fenêtre en effet il faut savoir qu'en France la protection de l'enfance n'est pas une compétence d'état il n'y a par exemple pas de fichier national des situations préoccupantes un enfant battu qui sort d'un département sort aussi souvent des radars pas non plus de vrai contrôle sur tout le territoire pour détecter les dysfonctionnements de nos institutions car la protection de l'enfance est une compétence des départements le sort des enfants est donc suspendu à leurs moyens et au gré des économies on casse parfois les prix autant que les enfants en haut de Seine et ailleurs on place des enfants seuls dans des hôtels malgré la violence et prostitution qui les menacent dans le nord il manque tant d'hébergement que c'est en Belgique qu'on les envoie et en Inde et Loire les services sont si saturés qu'il y a jusqu'à 14 mois d'attente pour un placement soit 14 mois pendant lesquels un enfant peut être laissé chez un parent maltraitant après jugement et parce que l'état continue de fermer des places en pédopsychiatrie IME et bien l'aide sociale à l'enfance déborde et ne s'allège qu'en jetant par la fenêtre les enfants le jour de leur 18 ans et tant pis si un quart des SDF est un ancien enfant placé tout le monde y perd du sens quand on n'y perd pas plus bref oui il faut s'occuper des 1000 premiers jours de l'enfant mais autant que des 1000 enfants par jour de ces 300 000 enfants placés car ça brûle alors je sais que le chef du potager qui est aussi celui de l'arrosoir me dira mais vous savez Nicole dans le pacte d'enfance on a un volet protection dans lequel on va fusionner au créé une agence qui serait comme une fusion des marins et des sapeurs-pompiers alors monsieur Taquet pardon j'adorais vous écouter mais en fait là ça brûle est-ce qu'on peut appeler n'importe qui du moment qu'on file de l'eau ou des sous pour arrêter le feu peu importe qui tient la lance ah mais Nicole vous savez que justement avec les départements on va créer un audit sur le diamètre des lances monsieur Taquet pardon mais en fait des audits des rapports il y en a eu 10 000 et tous arrivent à la même conclusion le feu ça s'éteint avec de l'eau donc ne pondons pas d'autres propositions car des lois des décrets il y en a plein ils ne sont pas appliqués faute de moyens envoyons de l'eau ah ben oui mais Nicole justement vous savez qu'avec l'État on vient de remplir ce verre d'eau qu'on va répartir entre les départements pour les aider à éteindre ce feu ici en échange bien sûr ils signent un contrat parce que blablabla blablabla et ainsi dans le blabla et le silence le feu se propage et c'est bien dommage parce que peut-être que cette année les enfants auraient préféré souffler des bougies plutôt qu'un incendie Nicole Nicole Ferroni merci alors messieurs une petite rédaction peut-être alors ben cette vidéo je l'avais vue et honnêtement ça m'avait fait grand bien je trouve déjà que c'est important que des gens un peu médiatisés ou des gens à l'aise avec les réseaux prennent la parole là-dessus et en effet ben oui ça brûle ça brûle et pas forcément à cause des institutions à cause des politiques sociales et du fait qu'il y a une disparité énorme aujourd'hui entre par exemple juste les départements alors la décentralisation plus de de contacts oui mais le fait que qu'on soit né en misère ou qu'on soit né dans le Val-de-Marne la façon dont on va être protégé en tant qu'enfant diffère c'est quelque chose qui est très grave et et on le voit aujourd'hui en protection de l'enfance oui avec les prix de journée avec les jeunes qui se retrouvent à la rue à leurs 18 ans parce que parce que pas de contrat jeune majeur ou parce que parce que le département trouve tous les moyens pour ne pas leur en fournir et oui on est sur un sur un système de protection de l'enfance qui est en train de brûler et on ne le voit pas et c'est super triste c'est très grave pour les non-initiés un contrat jeune majeur en fait c'est un contrat qui intervient après les 18 ans de la personne et qui était pas généralisé mais qui était une possibilité pour les personnes qui arrivaient à 18 ans de pouvoir continuer à être accompagnés jusqu'à 21 ans être accompagnés en fait c'est simplement avoir un toit sous la tête puisque la protection de l'enfance donc l'aide sociale à l'enfance c'est pour les 0 et les 18 ans les mineurs et que ces contrats jeunes majeurs sont de moins en moins là en fait pour vous illustrer imaginez-vous que vous soyez du milieu ou pas du milieu imaginez-vous en fait à 18 ans on vous demande écoute mec il faut que tu te trouves un logement il faut que tu trouves un emploi il faut que tu saches gérer ta vie et à 18 ans posez-vous la question en fait si vous à 18 ans vous saviez faire tout ça si vous à 18 ans en fait vous aviez les compétences pour tout ça alors oui on était bien content d'avoir papa maman ou d'avoir des amis ou d'avoir une structure sociale des adultes un petit peu de référence pour nous aider et imaginez-vous et c'est ce qu'on demande là actuellement à des personnes qui n'ont rien demandé à l'intention sortez-vous de la tête ces images des enfants de la DAS ces images qui ont été fortement médiatisées par des films ou ce sont des jeunes délinquants etc la protection de l'enfance ça peut être n'importe qui d'accord c'est des gens qui n'ont pas forcément choisi et c'est des gens qui ont des fois la double peine et comme dit Cheyenne en fait ok pas de chance j'ai des parents qui pour X raisons du coup ne savent pas être parent ou m'éduque mal ou autres ou n'ont pas les moyens de me nourrir parce qu'il y a ça aussi pas de chance ok du coup l'État parce qu'il a le devoir de me protéger décide de me placer d'accord je ne l'ai pas choisi je ne l'ai pas choisi le pourcentage de gens qui choisissent de se faire placer il est faible donc je ne l'ai pas choisi en fonction de si je suis effectivement dans un département ou d'un autre et bien ça ne va pas être le même circuit en fonction de si j'arrive sur une assaut ou une autre ça ne va pas être la même façon et les mêmes conditions de vie est-ce que je vais vivre dans un dortoir à 6 personnes est-ce que je vais vivre dans un énorme château peu importe ça ne va pas être la même chose et tout ça je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix et que effectivement c'est pour recontextualiser imaginez-vous imaginez-vous voilà avec quelqu'un qui arrive en tout cas des gens qui vous expliquent en fait pour te protéger on va t'emmener dans une institution mais j'ai le choix de l'institution j'ai le choix de ma chambre j'ai le choix de tout ça non non tu n'as pas le choix j'ai le choix de mon roommate j'ai le choix de la personne dans ma chambre non tu n'as pas le choix imaginez-vous un petit peu tout ça et derrière ça vous permettra de comprendre un petit peu un petit peu plus de façon très caricaturée mais une réalité que certains professionnels connaissent mais qui est fortement méconnue parce qu'on préfère encore une fois lorsqu'on parle de protection de l'enfance mettre en avant le côté très miséreux ou mettre en avant le côté en fait c'est des délinquants etc alors que pas du tout mais pas du tout il faudrait vraiment voir le pourcentage là-dessus donc pour toi Chayane la maison brûle enfin l'institution on ne parle pas des associations mais le système de la protection de l'enfance brûle et pour rebondir sur ce que tu as dit sur à 18 ans on me demande de trouver un logement de savoir gérer ta vie d'avoir un emploi il y a autre chose qui peut survenir avant ou après qui est très violente c'est qu'à 18 ans on te dit fais ta valise au revoir si tu n'as pas de contrat jeune majeur c'est-à-dire que fais ta valise au revoir c'est pas tu vas à l'hôtel tu sors du foyer non c'est au revoir dans la rue donc on te protège jusqu'à tes 18 ans et si tu n'as pas le contrat jeune majeur parce que tu ne remplis pas les conditions ou tout simplement parce que le département n'a pas l'argent c'est à la rue et ça c'est c'est juste aberrant de pouvoir se dire que des jeunes comme tu dis c'est la double peine c'est-à-dire qu'ils ont vécu la misère d'abord par leur milieu familial parce que oui la protection de l'enfance si on te protège ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est raillé dans ta famille ça peut être des violences ça peut être des carences éducatives, affectives donc tu as vécu la misère pendant toute ton enfance et ta jeunesse et il y a possibilité garde-le en tête qu'à 18 ans on te mette à la rue donc c'est juste c'est là je ne vois pas comment dire que le système ne brûle pas c'est aberrant tu es en train de dire qu'il y a un lien un lien direct entre je sors de cette institution et je finis dans la rue clairement puisque puisque l'institution n'aura pas le choix parce que pour recontextualiser un petit peu on parle dans la vidéo la chroniqueuse a parlé de prix de journée donc c'est le département qui donne aux institutions donc par exemple aux foyers aux associations un financement pour chaque jeune qui est accueilli et quand le contrat avec le département avec l'aide sociale à l'enfance s'arrête l'argent s'arrête de couler aussi et du coup le jeune est mis à la rue donc il y a un lien direct oui puisqu'il est complètement mis à la rue Katia qui est revenue Katia est revenue elle va pouvoir intervenir c'est fantastique petit trait du mot Katia c'est que en fait entre Cheyenne et toi vous pouvez faire un vrai partenariat vous pouvez faire un vrai partenariat parce que parce qu'effectivement il y a je sais plus c'est un tiers des personnes qui sont qui passent par la protection de l'enfance qui finissent à la rue qui finissent qui finissent SDF donc qui peuvent aller voir des professionnels comme Katia qui a un rôle très particulier pour demander des aides donc je pense que si vous faites une petite association de malfaiteurs en étant très cynique attention ceux qui n'ont pas d'humour bouchez-vous les oreilles vraiment bouchez-vous les oreilles vous pouvez effectivement décider d'un commun accord de contribuer encore une fois à ce système pourri pour dire écoute Katia moi demain je te fournis allez 15 personnes dans ton service parce que en fait là il y en a plein qui vont avoir 18 ans et un jour ciao sans ressources et ça je fais ça avec humour parce que c'est un constat terrible c'est un constat qui est un constat terrible et avec ce côté où en fait on préfère encore une fois taper sur les professionnels attention des professionnels pourris il y en a je suis le premier à taper dessus mais ce n'est pas une majorité déjà d'une on préfère taper sur les professionnels plutôt que de se questionner sur le système en place que Nicole Ferroni du coup illustre très bien et c'est pour ça qu'on a décidé de la diffuser parce qu'en fait elle explique beaucoup mieux que nous c'est que pour éteindre un incendie ils décident de faire des protocoles plutôt que de balancer de l'eau et c'est très très bureaucratique et c'est très très foutage de gueule je trouve en permanence et que les professionnels en protection de l'enfance en fait ils doivent faire avec des injonctions contradictoires vraiment avec ce côté imaginez-vous sans rentrer dans le pathos imaginez-vous de voir accompagner n'importe qui la personne a 17 ans vous savez que dans un an pile pile poil joliis anniversaire dans un an en fait on a beau passer du lien etc ouais en fait dans un an typiquement moi j'aurais l'injonction de dégager simplement comment on crée du lien avec ça comment on fait pour créer du lien et ça c'est une réalité qui n'est pas du fait des professionnels mais du fait d'un système qui est mal pensé c'est des règles qui sont plus qui sont plus peut-être à jour par rapport à tout ça et un manque évident visiblement de moyens qui sont mis à disposition pour régler ça de moyens de vision de compréhension de compréhension sur la question de la parentalité le moyen étatique aujourd'hui c'est de menacer encore plus sur les portefeuilles ah des parents éduquent mal leur enfant qu'est-ce qu'on va faire on va leur retirer leur aide bah oui parce qu'il y a un pourcentage de bouffons qui utilisent effectivement les aides allouées par la CAF pour acheter effectivement des iphone ou ce genre de choses ouais ouais un mini pourcentage mais du coup on va leur taper dedans ton enfant va pas à l'école on va pas re-questionner le système de l'école non on va aller taper dans le portefeuille des gens comme s'ils étaient pas déjà dans la merde comme si la réponse était juste économique en permanence genre la pauvreté de réflexion de ces gens là de se dire mais en fait finalement ce qui fait chier les gens c'est l'économie et c'est en permanence là-dessus comme si c'était genre le but ultime ou c'était le moyen de pression ultime et ça je trouve ça je trouve ça je trouve ça je trouve ça donne parce que c'est un peu t'es dans la merde t'inquiète on va encore plus te mettre dans la merde bien sûr c'était le troisième coup de gueule de monsieur G ouais c'est ça qui va commencer c'est à me mettre des quoi ? c'est sûr que l'économie ça entre en jeu et du coup on le voit que ça entre beaucoup en jeu dans le travail social on le voit avec parce que pour rebondir aussi sur les contrats jeunes majeurs c'est très bien si on arrive à en choper mais le jeune à 18 ans donc t'as un contrat jeune majeur ok super l'aide sociale à l'enfance te propose un appartement et ton indépendance est-ce qu'à 18 ans on a vraiment les clés et la maturité émotionnelle avec tout ce qu'on a vécu dans son enfance quand on est passé par la protection de l'enfance pour être livré à soi-même dans un appartement l'économie elle entre en jeu aussi sur les prix de journée on sait aujourd'hui qu'un jeune qui est placé en foyer dans une institution le département va débourser aller 180 euros par jour et par jeune et un jeune qui va partir en appartement en contrat jeune majeur ça va être le prix va diminuer une moitié donc le département ne va plus débourser que 90 ou 90 euros donc quoi qu'il arrive que contre un jeune majeur ou pas contre un jeune majeur on va se débarrasser du jeune le plus vite possible pour qu'il arrête de coûter de l'argent à l'Etat et au département et en fait on n'est plus du tout dans le lument est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à se poser en fait sur une refonte de l'accompagnement aussi parce qu'effectivement à 18 ans ni moi ni Katia ni M.J je parle pas pour Cheyenne parce que je sais pas mais elle était forcément capable d'être hyper autonome hyper on avait pas toutes les clés et c'était pas forcément évident et donc est-ce qu'il y a pas un problème d'accompagnement pour faire que ces jeunes qui effectivement sont placés ne vivent pas dans une structure dite normale d'avoir des parents qui sont à peu près comme ils peuvent de se dire est-ce qu'on les prépare finalement à ça ou est-ce que juste on attend ce moment ben alors si là ce serait du coup demander si on modifie l'accompagnement ce serait accélérer l'autonomisation des jeunes placés en institution si je te suis pour qu'à 18 ans ils soient prêts à être autonomes après ce qui est compliqué c'est que justement ces clés l'autonomie la maturité émotionnelle savoir se gérer c'est souvent des choses qu'on apprend dans le milieu familial donc ça voudrait dire que des jeunes qui sont privés de toutes ces clés du milieu familial il faudrait qu'on trouve les moyens de les accompagner encore plus vite sans tous ces outils là pour qu'ils soient plus autonomes qu'un jeune qui a toutes les clés en eau ben oui là du coup on en revient à ce que la chroniqueuse disait il faut de l'eau il faut des moyens il faut oui c'est ça dans mes images c'est quelque part est-ce que c'est pas le rôle si on dépense de l'argent parce qu'on dépense tous de l'argent et c'est très bien aider ceux qui sont dans le besoin c'est la base d'une civilisation qui se respecte il faut vraiment il faut vraiment les aider je pense qu'il ne faut pas juste dire on va te nourrir les projets jusqu'à ce qu'on te mette dans la rue ça n'a pas de sens je trouve on devrait mettre en place des moyens pour que quand tu n'auras plus besoin d'aide tu pourras toi-même déjà t'aider un minimum la question du sens mais on est aussi je peux faire des coups de gueule ouais non mais t'as raison mais t'as complètement raison la question du sens dans ce genre d'institution c'est-à-dire ça rejoint en fait un débat de société c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fout des 0 à 18 ans qu'est-ce qu'on en fout que ce soit à l'école que ce soit dans ce genre d'institution aujourd'hui encore une fois il y a voilà qu'est-ce qu'on en fout comment on les accompagne est-ce qu'on fait d'eux des gens bien obéissants est-ce qu'on fait d'eux des gens qui réfléchissent est-ce qu'on fait d'eux des gens qui sont adaptés à la société aujourd'hui il y a toutes les institutions elles sont en crise à ce niveau-là l'école c'est quoi le projet de l'école est-ce que c'est de faire des citoyens ou est-ce que c'est de faire des singes savants qui savent des choses mais qui savent pas vivre en société la question de la protection de l'enfant ça se pose aussi qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là est-ce qu'on les prépare comme des bons petits soldats en disant de toute façon à 18 ans t'es dans la merde donc il va falloir que tu saches ça ça et démerde-toi ou est-ce que on accompagne sur autre chose sur effectivement déjà on va faire en fonction de l'autre et on va essayer de contribuer attention à faire de toi un citoyen du monde un citoyen de demain ça aujourd'hui je suis toujours comment dire interloqué ça m'interroge un petit peu la pauvreté de réflexion pas des professionnels mais dans un ensemble en disant bah en fait on voit pas plus loin que le coup de son nez aujourd'hui on se dit bah on a une consigne il faut qu'on la fasse ok bah super mais il me semble que l'éducation il me semble que le lien à l'autre c'était à une époque en tout cas beaucoup plus grand beaucoup plus fin beaucoup plus on le voit aujourd'hui on est tous en confinement on commence tous à avoir peur de l'autre ok mais ça ça se réfléchit et j'ai l'impression en tout cas moi j'ai encore l'espoir qu'il y a des gens qui arrivent à élever un petit peu le niveau et il se fait un petit peu les débats parce que la question de l'éducation bah c'est ok comment j'agis pour essayer de favoriser une certaine forme de monde est-ce que le but de demain est-ce que le but de ces jeunes en protection de l'enfance c'est de devenir des bons consommateurs ou est-ce que c'est devenir des citoyens ou est-ce que c'est devenir des forces de travail moi j'ai pas j'ai pas la réponse j'ai pas la réponse mais c'est des discussions qui se font pas qui se font peu et effectivement qui pour moi les têtes pensantes parce qu'on nous oblige en permanence à écouter des experts et tout bah se pose même pas la question se pose même pas la question on est réduit à être des pièces de monnaie on est des billets Katia vaut un chiffre Cheyenne vaut un chiffre moi je vaut un chiffre monsieur HQ vaut un chiffre vous les viewers vous valez quelque chose vous valez un chiffre par rapport à la Suisse à vous rien par rapport à la réalité suisse mais derrière c'est ça le c'est ça le but ultime c'est juste d'être une donnée économique bah voilà moi je suis conscient de cette idéologie mais j'y adhère pas j'y adhère clairement pas parce que pour moi on est autre chose que des pièces de monnaie en tout cas j'espère c'était pas un coup de gueule c'était tranquille j'espère aussi j'espère aussi les questions sont posées en tout cas j'alerte monsieur G sur le fait qu'il est 21h et que Katia vient de sortir sans chouzir la pompe pour nous abattre Katia merci à toi merci de ton indulgence pour tenir jusqu'à 21h je m'excuse platement Katia vraiment au nom de la France vraiment tous les français sont désolés de leur manque de timing pardon pardon Rolex pardon à toi et merci merci à toi pour le retard dans le vaccin je vous aime ah de l'amour de l'amour ça c'est important Cheyenne merci à toi avec plaisir si jamais tu poses quelque chose tu rediffuses ou autre ou si t'as envie de faire un petit coucou tu dis voilà maintenant t'as mes contacts avec grand plaisir merci pour ta pub vraiment c'est cool ça fait chaud au coeur monsieur HQ merci à toi aussi c'est pas simple ton rôle d'essayer de nous gérer nous les gens qui travaillent dans l'action sociale qui avons le verbe facile donc merci à toi monsieur HQ merci à tous les viewers qui ont regardé merci à ceux qui ont commenté merci à ceux qui ont juste regardé ça fait plaisir n'hésitez pas à communiquer autour de vous n'hésitez pas encore une fois à follow le Twitch comme ça vous avez une petite une petite alarme quand on stream c'est à dire que là on annonce les streams mais peut-être demain on se mettra à streamer comme ça sans annoncer qui sait n'hésitez pas à en parler autour de vous et aussi à expliquer ce que c'est parce que en fait voilà j'en ai marre je vais le faire je vais continuer à le faire mais d'expliquer ça sert à quoi mais vous discutez juste mais comment vous faites bah en fait on se pose on discute on discute avec les viewers tout va bien et je vous rassure on fait pas du tout enfin la moitié du programme n'est pas ce qui se fasse donc ça me fait plaisir de préparer un programme sur une semaine et qu'on en fasse que la moitié mais on fait aussi d'autres choses vachement bien voilà donc merci à tous n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à follow Twitch je vous dis tous au revoir ah c'est vrai oh là là ah oui et on va travailler forcément un habillage mieux que ça voilà on nous a fait des retours sur l'habillage c'est en cours excusez-moi je travaille je n'ai pas le temps de tout faire non non c'est en cours c'est en cours on va s'améliorer n'hésitez pas à nous faire aussi des commentaires pour améliorer améliorer cette émission parce qu'on prend bien sûr on prend on va le faire à hauteur de nos moyens mais si on peut s'améliorer on le fait petite musique de fin et moi je me tais voilà je vous fais des bisous parce que hashtag covid et hashtag distanciation sociale ça me fait plaisir bisous et là où nous voyons les moyens extraordinaires les moyens techniques tu trouves un chanteur pour faire ça extraordinaire allez salut salut tout le monde à la semaine prochaine ou à demain à la semaine prochaine ousous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501